L'Institut Cervantes a décidé de présenter pour les journées du patrimoine une exposition sur des gravures de Goya, bien évidemment. Et cette fois, l'originalité, c'est que des gravures de Goya ont été reprises par un grand peintre surréaliste 200 ans après, qui est Salvador Dali. A l'origine, Goya avait créé un album en 1799, dont la première gravure, le frontispiece, était une gravure qui s'appelle « El suino de la razón produce monstruos », « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Néanmoins, ayant peur de l'inquisition et du fait que cette publication aurait pu être interdite, il a décidé de changer ce frontispiece par un autoportrait. Cet autoportrait constitue la première gravure, la gravure qui porte le numéro 1 de cette exposition. Et Dali a réinterprété cette gravure de façon assez émouvante, puisqu'il y a rajouté un petit bonhomme qui en fait le représente. Et ceci signifie son admiration envers Goya, qu'il considérait comme son maître. Il s'agit des caprices de Goya, qui retracent un petit peu la satire de la société de l'époque en Espagne, et qui comportent trois grands thèmes. Des thèmes sur le clergé, des thèmes sur l'amour sous toutes ses formes, et des thèmes sur l'inquisition, les sorcières, etc. L'originalité de Dali, c'est qu'il a regravé les mêmes gravures que Goya, il les a colorisées, il y a rajouté des éléments daliniens et paranoïaques, selon ses propres dires. Il y a changé la légende, et ça donne un résultat assez étonnant, très intéressant. Il faut s'arrêter gravure par gravure, voir tous les petits détails, aussi bien du côté de Goya que du côté de Dali. Et on s'aperçoit que du côté de Dali, on retrouve des éléments daliniens de toute son œuvre surréaliste, dans le même sens que Goya, puisque Goya, à son époque, était également considéré comme un visionnaire. On peut dire aussi qu'il était surréaliste sous certains aspects, puisqu'il utilise dans ses gravures des monstres, des animaux imaginaires, des scènes incongrues, par exemple un âne qui lit à des enfants. Donc toute cette exposition est très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada